Savez-vous que nous avons un sixième sens ? Oui ? Mais lequel est-vous ? Le sens de l'essence ? Oui ? L'intuition ? C'est un piège. En fait, nous avons un sixième sens qui est vraiment palpable, c'est le sens du mouvement. L'intuition, ce sera encore un sens en plus. Mais un sens qu'on a vraiment occulté, c'est le sens du mouvement. Il suffit de voir aujourd'hui comment nous avons toutes ces prothèses pour nous soutenir et nous figer dans une posture bien rigide. Et donc un mouvement qui n'est pas exploité est un mouvement qui disparaît. Donc on n'arrive à devenir que des cerveaux. Plus de cerveaux, mais plus de corps. Je vais vous lire un petit extrait ici d'un livre qui s'appelle « Le sens du mouvement » de Anna Bertoz, qui est, je dirais, la référence au niveau de l'étude du mouvement. Il y a des choses beaucoup plus complexes encore, mais là, c'est vraiment lui qui a défini tous les aspects du mouvement. Accessible dans la langue française parce qu'il y a d'autres choses, mais c'est en russe et c'est un peu plus compliqué. Donc il dit « Aux cinq sens traditionnels, le toucher, la vision, l'audition, le goût, l'olfaction, il faut en effet ajouter le sens du mouvement, la kinesthésie. Son originalité est de mettre à contribution plusieurs capteurs. Il est remarquable qu'il ait été oublié dans le monde des sens. Nous en sommes restés à Aristote, écrivant. Quant aux choses mêmes qui sont perçues par chacun des organes des sens en particulier, c'est-à-dire la couleur, le son, l'odeur, le goût et le toucher, etc., 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 etc. Donc là, maintenant, c'est Bertoz qui reparle. Par quelle perversion la langue a-t-elle supprimé le sens le plus important pour la survie ? Sans doute parce qu'il n'est pas identifié par la conscience et que ses capteurs sont dissimulés. Il nous paraît normal de connaître le mouvement de notre bras ou la direction de la verticale, mais aucun indice ne nous laisse deviner que nous avons dans les muscles des capteurs de longueur et de force, dans les articulations des capteurs de rotation, dans la peau des capteurs de pression et de frottement, et dans chaque oreille interne, cinq capteurs qui mesurent spécialement les mouvements de la tête. Et donc, on a oublié notre corps. Quand on voit aujourd'hui, on se dit « je fais du sport », mais en fait, on a encore plus oublié son corps dans le sport. Parce qu'on se fait mal sur certaines zones, on accroît la sensation de certaines zones, mais c'est très rare qu'on travaille dans la globalité. Donc je voulais souligner le côté moteur, l'intégration motrice primordiale. Et donc, on a pu observer dans le développement de l'enfant que la chose la plus importante, quand il démarre sa vie littéraux, pour pouvoir se développer au musculaire, au niveau cérébral, de développer les connexions sensorimotrices, il doit produire avec son corps du mouvement. Et on lasse très vite, on voit apparaître des mouvements qu'on appelle les rétinies, qui sont des petits mouvements qui ressemblent un peu à ce qu'on a fait, mais beaucoup plus simples, et des mouvements répétitifs, qui vont créer tous ces circuits, qui vont stimuler les connexions interneuronales, et qui vont apparaître avant même que d'autres organes, avant que certains organes ne soient là, et que la pensée ne soit là. Donc c'est je pense, donc je suis, et là c'est je bouge, donc je pense. On a pu observer dans le développement de l'enfant. Alors, l'IMP, dans tout ça. Donc l'IMP, c'est une méthode éducative, mais c'est pas une méthode éducative, qui nous apprend à retrouver le bon usage de soi. Un peu comme la méthode de Thomas Alexander, qui a créé un livre qui s'appelle « Usage de soi ». C'est un peu dans la même logique. On va se réapproprier le mouvement, la posture, son corps, le fonctionnement du muscle. Voilà. Donc c'est une méthode éducative du mouvement. On va faire ça comme ça. Alors, les outils. L'IMP a été créé par Paul Landon en 2010, je crois, qui a effectué une synthèse de différentes méthodes. Il a pris un aspect spécifique de chaque méthode pour créer l'IMP. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, ces outils, il a notamment été pioché chez une personne qui s'appelle Svetlana Maskutova, qui est docteur en psychologie, qui est russe, qui travaille en Pologne et aux États-Unis, et qui a créé la, je vais essayer de le dire correctement, Maskutova, Neurosensi, Sensory Motor Reflex Integration, MNRI method. Cette dame a, au départ, un psychologue et, comme je l'ai dit tout en commençant à l'exposer, a observé que, dans le développement d'enfants, ce qui primait, c'était le mouvement. Et donc, elle a développé toute une méthode autour des réflexes. Et ce qu'on a pris en IMP de cette méthode, c'est ce qu'on appelle les remodelages isométriques, c'est-à-dire les oppositions qu'on va faire sur des forces légères pour conscientiser le circuit et conscientiser les ordres qu'on envoie à certaines parties du corps. Donc, il existe des tests, un process, des tests, des réflexes. Je ne sais pas si je dis qu'il existe une... Et puis, il y a, ensuite, toute une phase de remodelage. Donc, Paul Angon a étudié avec Mme Mazoutova, il a assisté, il était son traducteur. Donc, là, il a exploré sa méthode vraiment en profondeur. Le deuxième outil, ce sont les mouvements rythmés de Blomberg, qui est, lui aussi, psy, un psychiatre suédois, et qui, lui, a travaillé, a développé une méthode sur les rythmes du corps. Il n'y a pas que la posture, dans le mouvement il y a des rythmes, des changements de rythmes. Donc, c'est une méthode qui est basée essentiellement sur des balancements, qui vont se faire, par exemple, poussant sur les pieds, qui vont être prolongés dans le corps, et qui vont, notamment, stimuler le réintérêt, sans équilibre. Ensuite, ça aussi, Paul Angon a étudié avec toutes ces personnes. Il n'a pas juste lu des bouquins. Il a vraiment approfondi ses méthodes. Ensuite, il y a les auto-remodelages. Dans la méthode de Mazgoutova, il y a un inconvénient, c'est qu'on a besoin de quelqu'un pour pouvoir explorer son corps et remodeler les réflexes qui ne sont pas intégrés. Ici, Peter Blight, qui est aussi psy, a développé une méthode où il est possible de travailler seul. Il a développé la même observation que Mazgoutova, mais il a ajouté une autre entrée qui est le travail en autonomie. Ce qui peut être intéressant pour soutenir le travail qui a été fait en cabinet. Remodeler un réflexe n'est pas très long. Parfois, ça peut prendre quelques minutes, pas plus. Mais par contre, il faut soutenir le circuit qui a été laillé, puisque pendant des années, on a fonctionné sur un certain mode. Et puis, on va créer une nouvelle autoroute dans le cerveau. Et donc, il faut stimuler ces connexions. Donc, un travail autonome peut venir soutenir le travail qui a été fait en cabinet. Je peux juste dire un peu. Oui. Oui. Par rapport aux réflexes, justement. Quand on parle de la motricité du bébé inutéro, dont tu parlais tout à l'heure, je trouve ça important d'appuyer le fait que cette motricité n'est effectivement pas volontaire, elle est réflexe. Oui. Et que ces réflexes-là, qui permettent la maturation neurologique, comme tu disais, les connexions au niveau du cerveau, vont durer un certain temps, mais doivent disparaître pour arriver à une motricité volontaire. Mais ça, je peux en parler. Et ça m'ennuyait... Enfin, ce qui m'ennuyait, c'est que c'était, comme tu disais, qu'on faisait des pressions pour enlever le réflexe. Enfin, je ne sais pas si... Peut-être que je me trompe. Je me disais que c'était peut-être important de dire que l'objectif dans l'IMP, c'est effectivement, si à l'âge adulte où les enfants ont encore des réflexes, qu'on puisse les enlever parce qu'ils ne sont pas... C'est pas bon de garder un réflexe et puis je te laisse le... Oui, oui, oui. Non, mais c'est bien, c'est bien parce que j'avais posé la question. Voilà. Il y a des réflexes qu'on doit garder toute la vie, mais il y a des réflexes qui doivent disparaître, sinon ils vont gêner dans différents apprentissages. Et là, il va donner ses détails. On n'y a pas ce qu'on appelle les réflexes de vie, sont des réflexes qui apparaissent, qui restent. Comme les réflexes de respiration, par exemple. C'est pas bien. Les réflexes de déquisition, les réflexes de stabilité... Marcheux aussi, vous ? Avec la marche automatique, oui. Avec la vie de la naissance, on est probable aussi. Et l'automne masse, oui. On voulait bien aussi. Il faut bien. Et ça, je vais en parler après, parce qu'il y a vraiment un chapitre sur l'apparition et l'intégration du réflexe. Ici, je présente juste les différents outils qu'on utilise en DMP. Peut-être que j'aurais dû les montrer et les expliquer à la fin, mais... En DMP, on ne le connaît pas. C'est assez neuf. Ensuite, il y a, comme il y a une partie d'ILP, beaucoup de personnes, comme l'OPED, travaillent beaucoup avec les enfants. C'est bien passé par les jeux. Et donc, il y a des jeux, des activités qui ont été intégrées à l'ILP, notamment, Paul a pioché dans le Brain Gym. Le Brain Gym, c'est une gymnastique qui permet de refaire des connexions, notamment, de pouvoir effectuer des mouvements croisés. On est en homolatéral, et qu'on a un réflexe, par exemple, asymétrique du cou, qui accentue l'homolatéralité. Il est très difficile de croiser la ligne centrale. Et donc, d'aller, par exemple, faire ceci. Il serait très difficile d'aller chercher... Ce qui doit être très gênant, notamment, dans toutes les procédures de stabilisation du corps. Si je suis déséquilibré, j'ai un pied ancré, il faut que je puisse croiser. Si je n'ai pas intégré ce croisement possible, je tombe. Ensuite, il a aussi intégré les exercices de renforcement posturaux, qui viennent d'une méthode de Christophe Cariot, qui a été cinq fois champion du monde du Karaté, et qui, à un certain moment, est sorti du monde de la compétition, et a développé une méthode aussi de réaprocréation de soi, à travers des exercices de musculation, d'assouplissement, d'étirement... Il y a quelques exercices qui ont été pris là. Voilà, pour vous. Ça, c'est pour un peu présenter l'IMP. Alors, on verra un peu plus tard aussi, mais j'en parle déjà. l'IMP est une démarche qui est orientée vers la solution. Il n'est pas centré sur le problème. Donc, si, je ne sais pas, je viens, j'ai mal à l'épaule, j'ai presque l'épaule, je me fous. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu veux développer comme nouvelle compétence ? Pour pouvoir développer de nouvelles compétences, il va falloir solutionner là. Mais je ne vais pas m'acharner à solutionner le problème là. Vous voyez ? Ça, ça, on verra après, c'est dicté par le processus d'apparition et d'intégration du réflexe. C'est... On va voir que c'est un élément hyper important pour l'intégration du réflexe. Alors, pourquoi les réflexes ? Moi, je vais faire maintenant une petite présentation de moi. Donc, je suis... Vous avez vu, toutes les gens qui ont découvert le travail sur les réflexes sont tous des psys. Pas stéopathes, pas cliniques, pas chiropracteurs. Et non, en plus, je ne sais pas tout ça. Au départ, moi, je suis expert en arts martiaux. J'ai des titres d'expert et de professeur dans différentes écoles d'arts martiaux. Et donc, là, ça fait plus de 40 ans, je suis 49 ans. C'était plus de 40 ans que j'explore le corps à travers le mouvement. Je travaillais avec... Je l'ai dans des ateliers de théâtre. Tout ce qu'on peut imaginer au niveau des arts martiaux. Et aussi des méthodes de Qigong. Et vraiment, le travail de perception du mouvement est vraiment de l'intérieur. Et mon idée, c'était d'aller creuser de plus en plus dans le mouvement. D'aller vraiment à l'origine du mouvement. Et donc, à l'origine du mouvement, j'ai découvert le réflexe. Ce qui m'a amené à ce type de méthode d'ici. Je vais faire un peu la présentation. Alors, en IMP, je veux dire IMP, parce que si je dois dire ton intégration motrice primordiale, on ne va pas s'en sortir, on IMP, on porte son attention sur 4 types de mouvements primordiaux. On a ce qu'on appelle les réflexes archaïques. Et les réflexes archaïques, ce sont des réflexes qui apparaissent in utero. Et au moment de la naissance, ils apparaissent et ils se manifestent pleinement à ce moment-là. Ça, ce sont les terminologies qu'on utilise en IMP. Dans d'autres méthodes, vous pouvez voir, il y a des nuances. Certains disent archaïques, mais on considère ça un peu plus longtemps dans l'âge. Ensuite, les autres mouvements, ce sont les réactions de redressement. C'est une réaction de redressement. Il y a tous des réflexes qui permettent, notamment le réflexe de Kény Kardec, qui permettent d'arriver à la verticalité. On passe d'un milieu à queue, au centre, on s'en pose en tort. Et puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient constamment nous presser sur la peau. Et il va falloir faire face à cette pression. Et donc, on va devoir élaborer des stratégies pour pouvoir être vertical, puisque nous sommes conçus pour être vertical. Le groupe de mouvements suivants, ce sont les réponses d'équilibration. Ce sont toutes les stratégies que nous allons mettre en place pour pouvoir retrouver l'équilibre, replacer notre sang de gravité dans notre surface de sustentation. La surface de sustentation, c'est la surface qui est comprise entre l'extérieur des pieds, la pointe, les talons, et dans laquelle tombe notre sang de gravité. Donc, parfois, ça se limite à la surface du pied. Et l'idéal, c'est que ça tombe là, deux tiers, un tiers par rapport au pied. Et donc, on va devoir mettre en place tout un circuit de connexion entre l'œil, la vision périphérique, l'oreille interne et le sens tactile, pour pouvoir garder notre équilibre. Parce que c'est très compliqué d'être du pied. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les différents chaînes moteurs, qui ne sont pas vraiment des réflexes, mais qui représentent une motricité qui apparaît à certains moments, comme par exemple la marche à quatre pattes. Ça fait appel à différents réflexes, mais la marche à quatre pattes en elle-même n'est pas un réflexe. C'est un... On appellera ça juste un chaînes moteurs. Un chaînes moteurs. Un chaînes moteurs. Un chaînes moteurs. Unừк orbital Voilà, qui n'a pas vraiment le sens, qui va se structurer et de devenir ce qu'on appelle les rythmes. Par exemple, un type de rythmes là- obrigado, c'est un mouvement tout simple qui est, qui est que l'enfant va toucher ses oreilles. Il va faire ça très lentement, peut-être pas complètement, peut-être plus douée de main, puis il va sucer son pouce. Ces mouvements répétitifs vont faire que toutes les connexions sensorimotrices vont pouvoir stimuler. À cette période-là, il faut savoir que le fœtus produit 250 000 neurones à la minute. C'est une explosion, c'est le chaos. Il va falloir structurer tout ça, parce que sinon ça déborde, ça déborde, ça déborde, et il faut vraiment que tout ça puisse se spécialiser. Alors, comme l'a dit ma collègue, les réflexes, ce sont des réactions inconscientes, involontaires, face à une stimulation. Et quand on n'intègre pas un réflexe, il reste présent et il vient parasiter notre fonctionnement. Le réflexe touche, tous les réflexes touchent trois sphères. La sphère cognitive, la sphère physique, la sphère émotionnelle. Il y a toujours une part, une part des trois, et puis certains vont être plus spécialisés, plus émotionnels, plus physiques. Mais ils touchent les trois envers ça, après dans le développement du réflexe, où c'est plus clair. Et donc, ce sont des mouvements qu'on ne contrôle pas, qu'ils ne sont pas intégrés. Donc un réflexe, il est automatique chez le bébé, vous mettez quelque chose dans sa main, hop, il serre la main. Et puis ce mouvement-là, il doit devenir ceci. C'est ça, pour passer de là à ça, il y en a cinq autres rêves. Mais parfois, il y a des agents perturbateurs qui viennent contrecarrer ça. Ça peut être une maladie, une médication lourde, ça peut être une moteur, une blessure, un stress. Et là, quand ces réflexes ne sont pas intégrés, on voit apparaître des comportements sur lesquels on met des étiquettes. Et j'en ai pris quelques-uns. On a, par exemple, ce que l'enfant l'appelle agité. Il est toujours en train de bouger. Mais il ne le fait pas volontairement. Donc il voit qu'on va le punir, on va le réprimander. Il ne peut pas faire autrement, puisque c'est un réflexe. C'est inconscient et involontaire. Notamment, par exemple, le réflexe de Galon, qui est un réflexe qui, lorsqu'on vient toucher ici, on a une ovulation qui se produit dans le boulot. Un réflexe qui sert au moment de naissance pour s'expresser. Et si un enfant n'a pas intégré ce réflexe-là, comment voulez-vous qu'il reste assis ? Chaque fois qu'il va toucher le siège, il va se retrouver là. Et donc, il va se retrouver à moitié déshabillé. Il ne peut pas apporter quelque chose de serrant. Et chaque fois qu'il va avoir cette zone-là, qu'il va toucher quelque part, quelque chose, il va être en réaction. On va dire, mais arrête, 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 arrête. Mais ça ne sert à rien, puisque c'est involontaire et inconscient. C'est juste réactionné. Mais tu disais que c'est le réflexe de naissance. C'est un réflexe dans la naissance qui apparaît à la naissance, oui. C'est le réflexe de gamme. Donc, avec la pression de l'utérus, la contraction, ça vient appuyer sur le bas du dos. Et donc, il y a ce glissement qui commence à apparaître, cette ondulation qui va permettre d'avancer, en fait. Et que l'on n'est pas césarienne. Ah, c'est la catastrophe. Voilà, c'est ma question. Je pense que vous n'aime pas beaucoup. C'est la catastrophe. Puisque, au moment de la naissance, il y a 28 réflexes qui se manifestent en pleine activité, ou qui apparaissent. La majorité était déjà là depuis un certain moment, un certain temps, mais s'active complètement au moment de la naissance. Ils sont nécessaires. Les réflexes apparaissent à peu près, tiens, c'est intéressant, mais à votre avis, à quel âge apparaissent ? Apparaît quoi ? Les réflexes archaïques, à votre avis, quand apparaît le premier réflexe ? On travaille tout de suite. Ah bah, je crois qu'il y a déjà dans le début. Est-ce que c'est... C'est... C'est un stage... À quel âge ? Ah, à quel mois de gestation ? Oui. Quand ça donne déjà des cours ? Non. Entre la cinquième et la septième semaine. Ok. C'est le premier réflexe qui apparaît. Il y a d'autres réflexes plus primaires, mais... contre les rythmes, mais le premier réflexe apparaît entre 5 et 7 semaines. Ça dépend un peu du début, c'est une moyenne. Et à votre avis, quel est le premier réflexe qu'il y a apparaît ? Le pouce. Chuchon. Le pouce. On va attraper le cordon aux militaires. Le réflexe de peur... De paralysie par la peur. De peur paralysante. Déjà ? Déjà. C'est le... Ou aussi appelé le réflexe de retrait. C'est un réflexe, lorsqu'il y a un stress, un danger, un bruit. On se fige pour devenir invisible. Bon. Et ce réflexe-là va se transformer dans un autre réflexe, qui est le réflexe de Moreau, qui apparaît très fortement au moment de la naissance. Puisque c'est le réflexe, on s'ouvre. On lâche un petit peu. Enfant, il va s'ouvrir et il va se fermer. Ce qui fait que le gros canin nous fait grand bien. Le hug, serré. C'est ce qui nous permet de nous restructurer. Donc, le réflexe apparaît à son... Pardon. Parce que c'est bon. Il va se développer plusieurs... Chacun a son temps d'apparition. Parce que certains réflexes se reconstruis sur d'autres réflexes. Donc, il y a des constructions, des apparitions en chaîne. Et puis, ces réflexes doivent se transformer, à part les réflexes de vie, doivent se transformer en mouvements volontaires et conscients. Et à votre avis, à quel âge ça doit être intégré ? C'est plutôt possible. Je suppose que rien faire pipi tout ça et tout ça, et savoir le contrôler, c'est pas un réflexe. Merci. Merci. Ben, ça pourrait, hein. C'est mieux de réflexes en tout cas. C'est bien. Ben, si, puisque... Quand c'est... Si on peut lui mettre l'élange, ça se fait tout seul. Donc, c'est un contrôle d'un muscle. C'est encore différent. D'un réflexe, ça. Oui. Oui, mais à ce point de vue-là, la maturité, c'est deux ans, deux ans et demi. Voilà. Donc, les réflexes doivent être intégrés à l'âge de trois ans. C'est ça. Ils doivent ou ils sont... Ah, c'est... De vrai. De vrai. C'est une moyenne, hein. Maintenant, si c'est trois ans et trois mois, ou deux ans et dix mois, voilà. C'est une moyenne. Enfin, c'est autour des trois ans. Parce que chacun a fait son développement. Si ce n'est pas le cas, donc, vous me disiez, ça vient vraiment parasiter le comportement quotidien. Donc, bien, on a vu l'agité. Il y a le briseur de mille des crayons. Donc, il y a, par exemple, le réflexe d'agrippement, comme je l'ai montré tout à l'heure, qui n'est pas intégré. Donc, on va avoir des tenues de crayons comme ça, des tenues de crayons comme ça. Parce que le mouvement d'agrippement, ici, va d'abord se transformer en panneau. Et puis, cette phase-là va se développer pour arriver à faire ce genre de choses avec un mouvement très délicat où je vais pouvoir me frotter l'œil sans me laisser. Donc, ça va permettre de développer ce type de compétence. Donc, c'est bien gênant quand on n'a pas intégré ce type de réflexe-là. On ne peut pas écrire complètement. Alors, on va mettre en place des stratégies qui vont compenser ça, des groupes de stratégies de compensation qui apparaissent. Mais ça demande une énergie folle. Et pendant qu'on est occupé à mettre en place des stratégies et à les maintenir, on ne peut pas se développer pour autre chose. Et, par exemple, les enfants qui sont agiles des deux mains, vraiment, qui savent écrire avec les deux mains, par exemple, et qu'on force à n'utiliser que la main droite. Ça a été souvent le cas quand on était enfant. Je veux dire, ça nous bloque dans le développement d'autres choses, alors ? Ça peut, oui. Ça peut. Ce que tu viens de dire, on va lui mettre une énergie folle, quoi. Oui, oui, oui. On voit qu'on utilise la main droite alors qu'à la base, on est dans un bidex. On entre dans une frustration, oui. Pour moi, un enfant se fait pour aller voler des suisses. Ça grimpe aux arbres, ça utilise ses deux mains, sa tête, ses fesses, sa tête en bas, le lacroux. C'est sûr qu'il y a une dominance. Il y a un côté plus marqué, évidemment. Mais chez certains enfants, ils sont en vitesse, et c'est un peu drôle de ne pas exploiter ce sujet. C'est fini. C'est fini. C'est fini.